Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Last Spell, on est prêt pour la nuit neuf, on se lance, c'est parti ! C'est l'assaut ! Ok on a direct un élite, parfait, deux élites, parfait, et un des tentaculaires qui est là, ok. Il va peut-être se sentir un petit peu seul Ulysse, alors du coup il n'y a bien rien qui est sorti là, ce qui est plutôt cool, là comme prévu on est trop loin, mais pas beaucoup, ça c'est ceux qui ont une grosse résistance, ouais c'est ça. Si ça tombe plutôt bien, on a notre mage. Il y a deux kamikès qui ont topé là, donc on va direct y aller comme des gros sacs. Ah ils sont hors de portée, dommage. Je ne vais même pas regarder il fait quoi lui dans sa vie. Il régénère sa vie, ok, très bien. Ouh, c'est propre ça. On va peut-être être un petit peu trop sur ce flanc. Le kamikaze il peut aller jusque là, donc il va venir nous emmerder. Bon après nous aussi on a du potentiel pour aller les emmerder. Même si clairement le poison c'est compliqué avec eux. Surtout si je prends pas mon truc qui fait le plus de dégâts. Ok on va essayer de leur faire mal un peu, voilà. Profiter qu'il y a le petit opportunisme, je ne trouvais plus le nom. Il va falloir gérer ça aussi mon cher bal syndicaliste et penser à te tourner. Toi tu fais quoi ? T'as un bouclier plus 130 d'armure aux unités autour. Ok c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Heureusement c'est une grosse brute notre copain Riggs. Alors qui nous attend déjà ? Toi tu ne nous atteins pas, il y a ces deux là. On peut se les faire non ? Ça veut dire qu'il va falloir nettoyer un petit peu le tas avant de se concentrer sur lui. Ici ! Est-ce que t'es un petit peu trop tout seul là ? Vas-y mets du poison, t'as raté ces deux là, c'est dommage là. Euh non, je t'ai demandé de sauter ! Oh c'est mauvais ça ! C'est très mauvais ça ! C'est très très mauvais ça ça a une portée de 4. Faut que j'avance jusque là. Et non il rencorge courirait que lui donc non faut reculer. Le plan qui est là du coup. On va attendre qu'il s'approche un peu. On va mettre un petit boom comme ça parce que pourquoi pas. D'ailleurs ici il y a peut-être moyen aussi de se faire plaise. Si on pouvait tuer le kamikaze ce serait cool mais non il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Alors du coup il nous reste quoi ? L'okilook t'as plus de points, t'as plus de points, t'as plus de points, caneton t'as plus de points. Donc il nous reste ici. Ou il va falloir qu'on descende. Voilà, ça c'est fait. Et le reste on va attendre que ça s'approche. C'est parti, il nous reste un point d'action mais on le conserve pour la suite. Ou il y a des gros tas là. Ici comme prévu ils sont bien approchés. Ou la la, mais t'attaqué à distance toi mon gars. C'est pas très très, c'est pas très très gentil ça. Dépérissement magique, 6 de portée et sa maman. Ok, il nous faut un truc là. Un truc là. Voilà, et il faut qu'on se défonce celui là par contre. Tant pis pour les kamikazes. Lui il va arriver. Lui il est trop loin. On va mettre, ah je peux pas mettre un petit coup là dessus. On va mettre une petite coupe de feu tant pis. Voilà, histoire qu'il explose. Il faut allumer lui. Putain la vache, il est tellement solide. Ok, ici. Tapons pendant qu'on est là. Voilà, et ensuite. Coucou copain. Oh là il est mort, parfait. On va là. Est-ce qu'on peut mettre un petit multi coup ? Éventuellement se faire le kamikaze. 5 de mana pour ça, ça fait un peu chier quand même. Là je boomerang. Ouais au moins tu sais de là. Voilà. Voilà, bim. On met la contagion, ça se répand. Tout le monde est mort. GG, GG, GG. Ici. Le problème c'est lui là. Ah pis lui il est devenu immunisé à tout. Hop, lui il est mort. Alors, lui comment on va le gérer ? Il est immunisé. Alors déjà il s'est chargé. Donc il a son rayon, faut qu'on fasse gaffe. Ensuite il est immunisé au poison, à l'étourdissement et au malus. Rien que ça. Rien que ça. On va cramer tout ce qu'on peut pour lui faire mal. Voilà. On va essayer de le blesser. On n'a pas réussi à le blesser. Si on a réussi à le blesser. Il perd un peu de mouvement. Donc nous il faut qu'on se mette à l'abri. Alors est-ce qu'il y a la vision pour ça ? Esquive pas de charge, non. Il peut pas nous toucher avec ça. Cela dit je vais quand même bien me reculer. Enfin est-ce que je lui offre pas une opportunité ? Une explosion magique. Genre s'il vient là. Non, faut que je me... Faut que je reste dans l'alignement du poteau. Ou que je me planque derrière un autre truc. Ça, ça bloque la ligne de vue. Ouais, ça bloque la ligne de vue. Ok. Mais je vais quand même rester dans l'alignement du poteau. Pour pas qu'il ait envie de tirer là-dessus et de me faire mal. Alors ici. A nous. Il est temps de taper sur lui. Grâce à notre cher Riggs et sa violence. Il fait tellement mal. Voilà. Ça fait tellement plaisir à voir. Ok. On va se mettre par là pour gérer le prochain groupe ici. Là on a tout donné. Là on a tout donné. Ok. Riggsébus de nouveau. Qui se rate. On va aller ralentir. Ça mange pas de pain. Voilà. Parfait. Lui. Ok. Bon c'est pas ouf. Mais c'est déjà ça de pris. On va garder le snipe. Si jamais il y a des grosses saloperies qui pop. Ou si on est vraiment dans la merde. Mais lui là. Il est beaucoup trop costaud. Avec plus son immunité. Il y en a un deuxième qui doit sortir quelque part. On sait pas où. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Dis-moi qu'il nous voit pas. On voit pas là. Ok. Il s'est mis un bonus. Très bien. Pas de problème. Ça me va. Il y a beaucoup de monde là. Alors il faut qu'on le finisse. Tout en gérant le reste de la foule. Déjà on va mettre une petite piqûre là dedans. Par contre il est hors de vue là. Ouais. Ouais. Foiré quoi. Et là on fait 93. Et là on fait... Ouais. Pas beaucoup plus. Oh c'est ouf quoi. Tellement violent. J'hallucine. Ouais. Où qu'on se mette il pourra nous caler un tir. Donc je pense qu'on va aller dans la tour. Hop. Voilà. Ouais. L'explosion magique là. C'est pas forcément one shot. C'est que 139, 169 de dégâts. Mais par contre elle te traverse tout. La dernière fois j'ai perdu à cause d'un laser qui tombe. Qui j'avais pas vu. Qui s'est perdu sur le cercle quoi. Ok. Alors là ça m'emmerde. Je vais devoir le lancer sur celui-là. Parce que sinon ça peut faire du cacaboud. Ok. Parfait. On a un autre élite ici. Qui fait quoi ? Plus 3 de mouvement. Bon ça va. Est-ce qu'on a des balistes là ? Ouais. On va pouvoir gérer ça. Un caneton il fait le taf. On peut même l'envoyer en plein dans la mêlée si on veut. Allez hop. On va aller mettre une petite potion d'esquive. Ce qui veut dire qu'ici il faut qu'on s'occupe de ce côté là. C'est parti. Ok alors du coup. Fait donc des dégâts à lui. Et ici. Notre catapulte peut faire des trucs sympas. Ça c'est pas mal. Voilà. Une utilisation. Allez. Restore. La catapulte. Tant qu'à faire qu'elle nous aide. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on peut pas caler une belle flèche là ? Ouais. Il fait tellement mal. Il a encore 5 points d'action quoi. Allez. Fais-toi plaise. Il est pas mort lui. Tu rigoles ou quoi ? Est-ce qu'on aurait pas besoin d'être par là-bas ? Peut-être un peu hein. On y va. Ouais. Ça va être chaud sur ce flanc là. Est-ce que je sortirais pas lui pour y aller ? J'ai presque envie hein. On va mettre quelques coups sur ceux qui sont pas morts. Est-ce qu'il faut pas gacher ? Si je balance un truc là-dedans, ça pourrait toucher mon pote ? Non. Je le vois pas. C'est qui me cache la ligne de vue là ? La baliste ? Ouais. Cours par là. Tu vas aller aider ton copain Piu-Piu. Parce qu'il a un petit peu de mal. Tout seul. Et Xebus. Remarque Xebus aussi. Il faut caler un petit brasier. Ouais. Ça aide. Ça aide, ça aide. C'est pas dingue mais ça aide. Bientôt il va falloir que tu recules dans ta tour. Donc Anton est peut-être un petit peu exposé mais on a mis sa potion. Alors 3 points d'action restant. Ou ici c'est looky look. Ouais c'est ça. Ok. 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 Alors. Il y a lui là. Il faut que les balistes le finissent. Sinon c'est la merde. Oh non elles ont pas tiré dessus. Putain. Ok. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il a rien fait. Ouh il a rien fait. C'est bon ça. Ça fait plaise. Ça fait plaise. Ça fait plaise. Alors du coup. Quelles sont tes possibilités ? Si tu vas jusqu'ici. Tu peux tuer lui. Tuer lui. C'est pas mal. Et après taper sur ça. Il y a une boule de feu là-dessus mais ça sert à rien. Ah c'est dommage. Dommage la vision mais tant pis. Ici. Profite que tu es dans ta tour et que tu as la vision pour t'occuper de ça. Parfait. Ensuite descend. Qu'elles ont un autre là peut-être ? Ah il y a la deuxième poulpe qui est apparu de ce côté-là quoi. Ça déconne pas hein. Allez on shoot. Et lui. Lui il peut nous faire mal hein. J'avais pas fait gaffe qu'ils avaient un tir avec 6 de portée quoi. Et en plus ça enlève du mana là. La saloperie quoi. La saloperie à tous les points de vue. Ah je peux lancer une boucle de feu là. Ça sert à rien. Qu'il remet du mana pour ça c'est cool. Bon du coup toi il faut que tu retournes gérer plutôt de ce côté-là. Alors est-ce que tu peux t'approcher pour avoir une vision là ? Là t'es un petit peu dans le mal hein. Un petit point d'action supplémentaire ça sera pas trop... Il peut toujours nous atteindre mais il a un petit peu diminué. On pourra le toucher ? Non on pourra pas le toucher. Alors attention il y a notre copain qui est dans la foule là. Et il y a un kamikaze là. Raffale deux coups sur lui. Ok il a pété il nous fait de la place. Parfait. Faut qu'on recule là. Et on a zéro armure. On va prendre la potion de garde du coup. Ici. On va commencer à laminé un peu là. Histoire de dire. Faut qu'on pète ça. Faut qu'on pète ça. Et faut qu'on pète un peu plus ça. Ok. Bon bah il y a... Il y a Riggs qui est un peu seul. Alors il pourrait gagner un point d'action. Mais est-ce que ça serait utile ? Est-ce qu'il y a un truc à... Est-ce qu'il est à porter en vrai ? On pourrait mettre un tir de mitraille. Avec un point d'action de plus. Allez. Ça peut sauver la vie. Ah non c'est deux points ratés. Dommage. Du coup on peut prendre de l'armure. 60 d'armure quand même hein. Ça devrait permettre de tanker un peu. Je peux aussi tirer là-dessus et reculer. Non ça marche pas. C'est que les ennemis. Donc on va prendre le point. Ok. Et là je peux recharger ça. Mais c'est pas franchement pertinent. Ok. Bon. Sur ce flanc là on est pas mal. Ici ça devient un peu plus chaud. C'est tellement violent. Monte dans ta tour. Tu vois quoi ? Tu vois ici. Allume. Un autre qu'on pourrait viser éventuellement. Il y a un gros là-bas. On va te garder pour lui. Ça va ils ont du trajet à faire hein. Donc on a le temps de les harasser entre guillemets. Donc toi il reste des points. Mais on a dit que tu pouvais rien faire malheureusement. Même pas filer un petit peu de partager tes points aux copains. Il est déjà là. Plus un kamikaze. Rah l'enfer. On a bien fait je pense de ramener Lucky Luke sur ce flanc. Parce que... C'est compliqué là. Ok. Notre bonus d'armure a fait le taf. Alors là il va falloir qu'on envoie tout ce qu'on a. Et bien sûr ils sont pas collés. Du coup c'est merdique. Ouf efficace. On la stun en plus. Ça fait bien plaisir. Alors dans l'idéal je peux mettre un malus à celui-là. Le tant que. Pour faire un maximum de dégâts sur sa tronche. Tuer ça. Lui il va jusqu'où. Ça va. Voilà. Le kamikaze est stun. Donc il va crever du poison. Allez allez. Ah il est pas mort. Une boule de feu. Un dernier petit coup. Bon. Il est pas mort mais... Il est bloqué sur place. Il est bloqué sur place. Qui c'est qui vient nous voir là ? Il y a lui qui vient jusque là. Ah putain il va taper sur ça. On pourrait aller mettre un parchemin d'épée si je cale ça là. Parce que ça vaut la peine de prendre des dégâts. Je ne suis pas convaincu. Donc il a que 80 IP lui hein. On va tanker. Faute de mieux. De toute façon ça devrait aller. Il n'y a que lui. Lui il est mort. Si je me bouge là. Il peut aller jusqu'où ? Ok. On va plutôt rester là. Et toi là. Voilà. Et lui... Ah non. Ici. Voilà. Tu viens pas là. Toi tu peux éventuellement venir faire chier. Mais les bâtiments sont à peu près safe. Sauf s'il va jusque là-bas. Mais on peut pas tout faire. Donc on fait avec ce qu'on peut faire. Pas de syndicaliste. Ici déjà. Nettoyons un peu ce qu'on peut nettoyer. En plus on gagne un petit point d'action. Ça mange pas de pain. Alors si je vais jusque là. Je lui fais pas mal de dégâts quand même. Pas suffisamment mais pas mal. La catapulte. Allez. Bim. Ok. Lui on va le défoncer. Lui si on pouvait le défoncer. Au moins. Voilà. Il détruit ses potes. Et là. On va mettre un petit ligotage. Pour faire en sorte que le kamikaze n'avance pas trop. Et il y a lui qui nous emmerde. Mais bon. Tant pis. C'est comme ça. Je peux pas taper sur le kamikaze de manière intéressante. Donc on va attendre. Ici. On fait de la place. De nouveau. C'est fait. On recule là. Lui il veut pas mourir. Allez. Faut se faire plaise là. Qu'elle nous un petit brasier avec des coups critiques. Ce serait pas mal. Nickel. Il y a tellement de monde là. Il y a un gros kamikaze qui arrive. Deux kamikazes. Il va nous falloir du renfort aussi. Ils sont tous sortis. Non enfin ça représente quand même 119. Non il y a rien qu'on peut faire. Allez les balistes on compte sur vous là. Un. Utile de dire que c'est chaud des fesses. Ok. Alors là on peut caler un bon truc. Et qu'on peut du coup récupérer. Qui a le plus de mouvement. Toi t'as 11 mouvements. Euh. Tu vas pouvoir aller. Ici. Retourner ici. Peut-être plutôt là du coup. T'as quoi comme vision là. C'est naze. Ici. C'est mieux. De faire le maximum de dégâts possible. Et tu iras gérer par là. Allez. One shot. Là on peut peut-être mettre un tir. On peut recharger la baliste. On va faire le max de dégâts. Parfait. Ici on va mettre une piqûre. Ok. On empoisonne. On va essayer après. Normalement lui. On a l'opportunisme qui me croque. Donc on peut allumer. Voilà. Ici. Pareil. On va le faire péter. On va faire exploser ses copains. Nickel. Ok. C'est pas mal. Il nous reste une piqûre si on veut. Et lui il est full life. Attention. Tue. Alors il faut que j'aille tout là-bas. Alors est-ce qu'avec mes points je peux pas caler un truc sympa ? Voilà. Au maximum de morts. Et on court. Parce que là du coup ça commence à se rapprocher. On crame tellement de manas. Ah non. Lui il va s'approcher. Indisponible quand Grieve m'ont blessé. Ah c'est cool ça. Alors Ulysse. A toi de finir un peu tout ce tas là. La catapulte elle a fini. Vas-y. Vas-y. Je te balance ça. Il faut que tu me tue lui là. Voilà. Et après lui. T'es obligé de faire beaucoup de mouvements mais tant pis. Il devrait gérer sur ce flanc. Ouh il y a lui qui est devant là. J'avais pas... Allez crève. Nickel. Il va crever du poison. On va se mettre ici. C'est le plus safe. Et tout le monde a joué. On en a tué 67. Enfin il en reste plus que 67. Ça va. Là les kamikazes ils vont être très loin de bonnes. Ils s'approchent de la ville. On a plus du tout de points là déjà. Il y a moins. Yes. Tu suis là. Parfait. T'as fait le taf. T'as fait le taf Kanton. Oh non. Faut pas manquer les gens par contre. C'est pas possible ça. On peut pas se permettre de manquer là. On peut plus se permettre de manquer. Là. Tu vas balancer un sort là. C'est le Tom qui fait pas de dégager. Et du coup il faudrait que tu cours par là-bas. Non. On va plutôt envoyer Riggs par là-bas. C'est le même moment là-bas. Non. Voilà. Je peux pas ! Et là ? C'est-à-dire qu'il faudrait de dégager. et du coup ici... alors non on va plutôt s'occuper de ce coté là oh mais non il est pas mort quoi, il va s'occuper, il atteint pas les murs faut qu'on s'occupe de ceux qui atteignent les murs en premier on a un qui se planque là, je te vois petit enfoiré du coup toi on t'allume là et après tu vas par ici sur ce flanc voilà c'est bon, on court ah non mais c'est bloqué le chemin ici tout par là et salut Overangelix TV, bienvenue, bienvenue merci beaucoup pour le raid bienvenue à tous les raiders qu'est ce que vous faisiez de beau salut Zikino, bienvenue sur le live là on va gagner notre point d'action plutôt on va pas utiliser d'armure parce qu'on est pas en danger enfin pas trop, il y a lui qui peut nous atteindre si lui il nous pète à la gueule, c'est du magique, ça me fait pas peur on va se prendre le bonus béton brutal, ah je connais pas du tout un jeu de plateforme, ah c'est vrai que c'est pas trop mon style effectivement bim, c'est bon, on a tenu pour moi ça a pété en dehors de la ville par contre là ça défonce non j'ai pas moyen peut-être par là alors The Last Spell, c'est un Rogue Lie Stratégie, c'est assez proche de The Herbillion dans le concept je sais pas si tu connais si vous connaissez d'ailleurs de manière générale en gros on va devoir défendre notre bastion chaque nuit, ça se passe en plusieurs phases et en tour par tour donc chaque nuit il y a des vagues de monstres qui arrivent qui essayent d'atteindre notre cercle magique et nous on a un certain nombre de héros plus les défenses qu'on a construit pendant la journée pour essayer de tenir et d'éviter que notre bastion ne tombe devant l'ennemi et en fait il y a un côté Rogue Lie au jeu parce que on va petit à petit au fur et à mesure des nuits débloquer des des choses qui vont rester en fait de bastion en bastion si jamais notre cercle est détruit on perd la ville et du coup on recommence la ville on a tentative 1, tentative 2 le jeu compte les tentatives et notre objectif c'est bien entendu de survivre il y a un nombre de de niveaux différents par selon les je peux pas taper sur lui c'est dommage ça selon les villes différentes qu'on peut faire c'est très très sympa alors c'est un jeu où il y a pas mal de théorie crafting parce que il y a beaucoup beaucoup d'armes différentes les compétences de nos héros vont dépendre des armes et du coup ça rend le jeu assez complexe il faut vraiment réussir à faire ses builds monter ses personnages etc et c'est vraiment un jeu qui est très cool et qui est très dur c'est très très difficile de de réussir à rentrer les villes les villes en une fois et du coup merci pour le follow c'est très sympathique j'imagine que c'est Zikino qui t'a conseillé de passer un grand merci à lui même s'il est parti s'occuper de 2C de laditir de son chat en fait tu vois si je parcours mes différents personnages on a chacun deux ensembles d'armes il va y avoir trois types de dégâts magiques physiques et à distance qui ont tous des avantages et des inconvénients ils sont plus forts contre certains types d'ennemis etc et là on est en période de nuit donc tu vois on a une jauge qui se remplit à chaque tour il y a de nouveaux ennemis qui rentrent jusqu'à un moment où tous les ennemis sont rentrés et il faut réussir à les buter et eux bien sûr se déplacent vers le centre il nous reste 24 points d'action mais je crois que plus personne ne peut jouer là on est trop loin Zébus il a tout cramé looky look il est trop loin le syndicaliste il pourrait descendre mais je pense qu'il va être trop loin de toute façon ouais il est trop loin tous nos personnages ont différentes statistiques du mana de la vie de l'armure et tout ça va varier selon les armes qu'on utilise les dégâts qu'on fait allez on est fini voilà fin de la nuit et à la fin de chaque nuit on va récupérer un petit peu de mana un petit peu de vie selon nos stats ah tout le monde a des niveaux non ici on a presque passé des niveaux et donc tu vois à la fin de chaque nuit on va gagner de l'essence impure qui va nous permettre de débloquer des choses qui nous serviront pour les villes d'après ou éventuellement pour la ville en cours et plus on arrive à éliminer enfin à empêcher que les ennemis créent de la panique donc rentrent dans la ville chaque nuit là il y a différentes jauges plus on gagne de récompenses à la fin de la nuit et là normalement si je me cours pas on est à la dernière nuit ouais on va être à la dernière nuit de cette ville et donc on va avoir un boss à gérer toutes les villes ont un nombre de nuits différent à tenir et à la fin à chaque fois il y a un boss à gérer alors là on a réussi à avoir un tas de cadavres d'élite parfait et juste derrière on a un tas de cadavres qui donne un objet on va donc le prendre aussi et donc là on est dans la phase de production qui est la phase où on va pouvoir utiliser tous nos différents objets faire nos niveaux construire des choses acheter des bâtiments acheter des objets au magasin etc donc là typiquement qu'est-ce qu'on nous propose comme objet un bâton de druide un peu mieux pourquoi pas une armure lourde usée mouais bouff ok le fabricant d'armure un bouclier ouais un casque on manque de casque un peu de fiabilité pourquoi pas ou alors une grève de guerrier de l'armure de la garde de la régène de vie ça nous servira pas beaucoup pour le troisième jour le charnier d'élite qu'est-ce qu'il nous propose une lance plus plus qui fait des dégâts de propagation c'est un peu naze un pantalon 11% de dégâts pas mal plus de mouvements c'est cool un bouclier qui donne de la puissance critique ouais 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 là on a un casque on a une armure de rona qui donne des dégâts à distance et 100 d'armure en bonus pas mal une armure lourde ça c'est non ça c'est non alors le casque on a très peu de casques sur ce run on a un petit casque à nasal ici là y'a rien on a un home ici ouais un petit casque qui donne pas mal de résistance pour notre tank ça pourrait être bien mais pour l'instant il tank quand même très très bien il a quasiment pas perdu de vie de toute la partie tout le monde est full life d'ailleurs au magasin on a quoi en termes de casque plus d'armure plus de résistance c'est pas mal on a un marteau de main secondaire qui pourrait donner un peu plus de coup ouais un bâton druidi qui donne un bon boost de mana après nos lanceurs de sort toi t'es déjà pas mal et c'est Ulysse alors Ulysse du coup on pourrait lui donner un deuxième bâton et récupérer le tome pour looky look ouais il me reste un casque à acheter pour le succès c'est vrai t'as raison pour que nos personnages commencent avec des casques alors au niveau des objets qu'on a eu je pense qu'on va prendre les deux potions d'énergie déjà commencer par ça et salut Xebus bienvenue sur le live j'espère que ça va bien ok on va faire nos niveaux et après on verra les objets alors bas de syndicaliste de l'esquive non du mouvement ça peut être pas mal pour le dernier niveau qu'est-ce qu'on a là la région de vie c'est nul là on va relancer des dégâts de poison allez prenons les dégâts de poison et je pense qu'on va prendre le mouvement parce que c'est vrai que ça pourrait être pas mal de pouvoir se déplacer vite et bien pour choper les dryades donc on va prendre le mouvement et donc là du coup les toxines puissantes on est obligé 100% de dégâts de poison le chasseur de gros gibier est tentant mais 100% de dégâts de poison si on peut foutre ça sur la dryade ça fait plaisir alors Riggs plus de mouvements ouais toi aussi c'est tentant plus de mouvements des dégâts de propagation non ça te sert à rien ça c'est dommage l'opportuniste l'opportuniste mais tu mets pas trop de malus toi t'es vraiment vraiment dégâts bruts on va devoir relancer de l'xp de la puissance critique c'est nul bah l'isolation l'isolation ça sera utile contre les dryades quand même et du coup on va prendre le mouvement parce que le mouvement ça va être la vie sur cette dernière nuit un petit bonus de mana ouais pourquoi pas là on a quoi chance d'étourdissement non des dégâts physiques ouais du coup on va se permettre un relancé là de l'armure allez de l'armure 319 d'armure pour notre ami caneton le chasseur de gros jibillés est-ce que tu vas aller chercher la non tu vas pas aller chercher la dryade tu vas prendre berserker je pense quoi que la puissance pure passer la moitié de la résistance avec les attaques physiques ça peut quand même être très fort ça au final tu te fais pas tant attaquer vu qu'il y a pas la garde épineuse j'essaie de pas te mettre trop dans des situations où tu te fais attaquer ouais mais tu vas faire tellement mal après ça peut être utile quand même l'assassin légendaire t'as pas ce qu'il faut pour te des unités isolées de toute façon c'est c'est infini de tout jusqu'à ce qu'on ait buté les boss donc de toute façon il va falloir aller chercher les boss toi t'as très peu de mouvement à cause de ton équipement c'est un trait qui te fait perdre du mouvement attends c'est vrai t'étais petit t'étais petit du coup je pense qu'on va quand même prendre berserker il y a moyen qu'on t'expose un petit peu plus là sur ce fight et Xebus bah tiens un petit niveau pour l'ami Xebus opportuniste isolation les dégâts de propagation beauf puissance critique c'est pas mal et là je pense qu'on va relancer en espérant avoir un truc bien non de la précision ça reste pas mal pour les tireurs et de la puissance critique ouais de la puissance critique flat c'est parti de toute façon c'est le dernier jour donc alors ici l'armure lourde non les grèves bof le bâton je crois qu'on avait mieux ici on avait les grèves de guerriers ou le home mais le home il nous donne un mouvement de plus pour notre tank c'est vraiment un must have ça c'est dommage les dégâts de propagation sur la lance par contre ici le pantalon en lin qui rajoute encore du mouvement et du pourcentage de dégâts kenton t'as quoi comme petit pantalon un pantalon en soie de base qui te donnait de l'armure quand même là en boostant d'esquive et ta résistance c'est pas mal aussi riggs qui est notre spécialiste en dégâts bon de toute façon on va prendre ça on verra à qui on le met à la rigueur encore un casque l'armure pour peut-être pour Xebus qui est quand même plutôt bien placé dans sa tour on perd un point de mouvement mais on gagne 11% de dégâts ça me va bien on n'a pas eu le bonus ah si on l'a eu voilà 20 casques oh et on n'a plus le bâton de novice non plus ça c'est cool ça 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 fait plaise et en plus on a de l'essence impure on travaille sur les objets rares mais de toute façon on les aurait pas débloqués j'aurais dit d'aller le faire avant de faire les objets mais ça change pas grand chose et je pense que là on va relancer alors on a du bibelot deux rebonds de propagation pas mal et plus de dégâts en plus ah bah ouais carrément 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 on va filer ça à qui ? à Ulysse ? je crois qu'il a un truc de merde Ulysse bah il a rien allez prends ça Ulysse fais toi plaise le magasin on va prendre le bâton pour Ulysse alors pour Ulysse ouais pour Ulysse et donc looky look tu nous prends ce truc là ensuite toi tu vas prendre une potion de points d'action pour pouvoir faire beaucoup plus de poison si nécessaire Riggs non tu prends pas ça caneton ah en fait il est bien ton casque ok donc tu vas le garder c'est Xebus qui prend l'armure de Ronin et ça non pas forcément t'as pas de déj de points d'action toi toi ça pourrait être pas mal par contre ça le pantalon en lin caneton il a 8 de mouvement je pense qu'on va lui filer 9 c'est quand même pas mal on va pas lui enlever son casque encore que au niveau de résistance on est bien non l'inertie ça sert pas trop un petit peu de mouvement pour toi t'as quand même 11 déjà un petit peu de mouvement pour Ulysse Xebus qui est très lent terriblement lent comme ça se fait que t'es aussi lent d'ailleurs un truc qui donne ah oui il y a le fusil qui donne moins un de mouvement c'est vrai un arc court ouais les arbalètes c'est que 10 de portée l'arbalète c'est pas non plus dingue de toute façon tout en tout cas c'était 3% de critique même si c'est pas ouf 3% c'est quand même déjà ça là du coup on va te filer un peu plus de mouvement looky look alors est-ce que quelqu'un a un truc pas ouais là c'est les 3% de critique on les garde bon je pense que ça c'est pas utile on va vérifier avec tout le monde mais à mon avis de l'armure de la résistance à la place de l'inertie ouais si pour toi c'est pas mal allez hop prends ça au niveau des armures normalement on est bien équipé peut-être la armure légère c'est la même ok on va vendre un peu ok on a un max de sous pour le dernier truc du coup alors de la régène de vie on s'en fout moins de fiabilité ça me plaît pas est-ce qu'on peut prendre des petits trucs genre des trucs main droite ou des trucs du style non il n'y en a pas trop un petit casque pour avoir plus d'armure Eric ça pourrait être pas mal qu'il résiste un peu mieux on va lui prendre ça et vu qu'on a pas mal de sous on va renouveler voilà voyons voir alors on a un beau fusil là peut-être pour Xebus un fusil en argent on a aussi un arc un arc long pour Xebus peut-être pourquoi pas qu'est-ce qu'on a popé là oh le parchemin de tir de mitraille il fait plaisir on va le prendre si on a quoi de la potion d'invisibilité une potion de soin une potion de stabilité là genre on prendra un deuxième fusil plutôt l'arc long pour avoir un peu d'attaque de zone ouais plutôt l'arc long pour Xebus ça il sera très bien dans sa tour Xebus prend ça et le parchemin de tir de mitraille ça va être pour Riggs qui du coup va être capable de bien nettoyer la zone alors est-ce qu'on a popé des trucs tiens je t'ai pas mis de talent toi t'as un talent Riggs ah oui t'as un talent qu'est-ce qu'on va te prendre boum non exploitation de faiblesse ouais 38% d'isolation en plus une esquive non les dégâts de poison non ça non ou alors ça ouais ça ça serait fort ça pour toi ça ça serait très fort pour toi associé au gros gibier réduire de moitié les résistances je prends alors j'ai oublié qu'il y a personne d'autre c'est bon le casque qu'on a eu ouais pantalon de lin armure lourde ouais c'est déjà pas mal est-ce qu'on peut améliorer des choses intéressantes t'as pas de perso dans cette gamme bah écoute je crois que tout le monde est renommé il y a peut-être Ulysse qui est pas renommé si tu veux un Ulysse hop zikino pour la dernière nuit ouais bah écoute ça manque un petit peu de renouveau éventuellement ah on a une petite arbalète de main secondaire là qui pourrait permettre de claquer les sous parce que là de toute façon repousser la brume ça sert à rien révéler la direction ça nous intéresse pas révéler à nouveau non plus là on est à fond on pourrait booster un peu des maisons avoir plus de gens voilà et travailler ici par exemple voilà comme ça on se blinde vraiment à fond en termes de vie on était bien oh pardon 8 mana 8 mana c'était pareil pour tout le monde on va faire un petit 8 mana voilà donc on booste un petit peu le mana de tout le monde tu veux que je te mette une moustache tant déjà t'as pas la tronche de Xebus on a bien noté qu'il était moitié corrompu que tu voulais qu'il en finisse mais non il a survécu jusqu'ici il fait bien le taf même alors on répare tout voilà ça c'est fait vous avez déjà coté une blinde alors il nous reste combien de balistes à mettre pas mal de balistes en vrai ici on a vu que c'était compliqué donc on va mettre des balistes là une ici là il y a un trou on va foutre une baliste du coup on aime pas qu'il y ait des trous alors ici c'est le seul endroit pour passer donc on va plutôt mettre une baliste là c'est déjà coincé il va nous falloir des murs pour réguler un petit peu la foule aussi est-ce qu'on remet de la catapulte ? ouais pourquoi pas on manque un peu de force de frappe je trouve sur ce front là alors une baliste qui serait pas montée on peut aussi améliorer nos balistes c'est vrai parce que de rien on l'a pas beaucoup fait on n'a plus du tout dessous on peut mettre deux pièges allons-y un là il est très mal placé mais c'est pas grave et puis on va en foutre dans la zone là voilà ok bah on va être prêt pour l'assaut final du coup on va arrêter l'épisode de V.O.D. là et on fera la dernière nuit la prochaine fois si vous voulez dire au revoir à la V.O.D. dans le chat allez-y je vous mets un petit coup et on va se préparer pour la dernière nuit merci à toutes et à tous et à tout de suite pour la suite merci à tous de suite pour la suite